Salut à tous, c'est Koenski, il est aujourd'hui temps de relancer Skyrim. Skyrim est sorti en 2011, ça fait vraiment un sacré bail. C'est pas Lydia qui me dira le contraire, même si elle ne prend pas une ride. Alors j'ai fait essayer le jeu à mon fils il n'y a pas longtemps, ça lui a vraiment plu. Et moi ça m'a donné tellement envie de refaire une partie aussi et de répondre à cette question. Plus de 10 ans après, Skyrim est-il encore un jeu assez moderne ? Est-il encore le jeu référence des RPG à monde ouvert, pour moi en tout cas ? Du coup je me suis mis à la recherche de mode et j'ai imaginé des conseils que je pourrais vous donner pour relancer une partie vous aussi et reprendre du plaisir, et un plaisir même fou, sur Skyrim. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai à ce moment-là l'accès à ma collection de modes créés pour l'occasion, mais je vais faire un peu plus également puisque je vous donnerai quelques conseils pour moi, pour vraiment vraiment apprécier le jeu à sa juste valeur ici, plus de 10 ans après la sortie. Avant toute chose, je vous conseille fortement d'aller chercher le Skyrim High Resolution Texture Pack qui est un DLC gratuit, une genre de version améliorée de Skyrim sorti sur Steam directement. Donc c'est un DLC gratuit que vous allez récupérer sur cette page-ci, qui vous permettra donc d'avoir des textures améliorées. Deuxième chose, je vous conseille fortement également d'installer le Skyrim Script Extender, le SKSE qu'on trouve également sur Steam, non pas dans les modes, dans le workshop du jeu, mais plutôt comme un jeu à part, un contenu à part. Ce n'est pas dans le jeu qu'on le trouve, c'est comme si c'était un autre jeu, vous recherchez ça dans votre barre de recherche sur Steam et vous allez tomber dessus. C'est gratuit, vous l'installez et ça vous débloquera des composants de modes qui sont indispensables pour faire fonctionner d'autres modes, donc à prendre absolument pour moi. Allez, maintenant on est parti sur ma liste de modes qui se trouvera donc dans ma collection que je vous mettrai à disposition dans la fin de la vidéo. On va commencer par le mode Sky UI, l'interface de Skyrim qui est vraiment pourrie dans le jeu de base. Les développeurs se sont pas mal reposés sur les modders à ce niveau-là, ainsi que sur d'autres choses également, mais sur l'interface c'est vraiment flagrant. Je vous le conseille à 1000%, Sky UI indispensable. Si je vais voir avec le mode les menus, ça n'a rien à voir avec le jeu de base, on a des menus modernes. On peut également classer les objets, pour moi c'est très important, par valeur sur poids, comme on a un poids limité dans notre inventaire, c'est bien de pouvoir se débarrasser des objets qui sont à la fois lourds mais également qui ont une faible valeur par rapport à leur poids. Si jamais vous devez faire un petit peu de place dans votre inventaire et ça arrive souvent, c'est méga pratique. Alors il ne fait pas que ça ce mode. Le deuxième point qui est peut-être le point le plus important de cette vidéo, je pense en termes de qualité de vie du joueur, ça va être ceci, le menu d'interface rapide. Donc ça ce sont les objets ou les sorts que j'ai mis en favori dans le jeu. C'est une option de base, il n'y a rien de neuf là-dedans. Mais ce qui est neuf, c'est qu'on va pouvoir ici avoir des compositions d'équipements, armes, sorts, boucliers, etc. Tout ce que vous voulez, dans des groupes qu'on va pouvoir rappeler avec une pression de touche, un raccourci, les touches fonction. Donc par exemple, je suis en combat, j'arrive devant un ennemi. Bon là il n'y a pas d'ennemi, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je passe dans mon mode invocateur, hop, un petit atronach des familles de feu. Ensuite l'ennemi s'approche, hop, je le truffe. Boum, et quand on arrive à proximité, je peux en un coup avoir ma barrière magique, avoir mon arme de mêlée et éventuellement mettre les amulettes, etc. qui vont bien pour les compétences liées. C'est vraiment génial dans le jeu de base, c'est hyper pénible de changer d'équipement je trouve. Mais là ça renforce vraiment le plaisir du jeu, il est décuplé, on va pouvoir utiliser toutes nos compétences, faire des matchs de bataille vraiment trop cool, avec de l'invocation, etc. C'est vraiment très chouette. Retour à Rivebois pour le deuxième mode, ou la liste de modes. C'est plusieurs modes qui vont être regroupés. Enfin en fait il y a plusieurs modes que vous devez prendre séparément plutôt dans le workshop. Et à chaque fois ça commence au niveau du nom par Towns and Villages Unounced, amélioré. Et vous avez la version sur Riverwood, Rivebois ici. qui va en fait améliorer visuellement les villes et villages, en rajoutant plein de déco, des arbres, des buissons, des petits campements de réfugiés, ou des trucs qui vont pas changer le gameplay, mais qui vont vraiment vraiment améliorer visuellement le look des villes et des villages, c'est vraiment très cool. Alors il y a 5-6 versions différentes que j'ai pu trouver, si vous en trouvez d'autres vous pouvez toujours me laisser un message pour me le signaler, mais a priori j'ai tout pris, et ça se retrouve dans la collection. Et maintenant je vous propose de faire une nouvelle partie. Alors pourquoi faire une nouvelle partie ? Vous allez me dire, Koniski, qu'est-ce que tu fais ? On va venir au menu principal. Tout joueur de Skyrim, qui se respecte, a lancé pas mal de parties pour tester des personnages, voir un petit peu ce qui lui plaisait, faire des runs un peu débiles, ou tester des trucs quoi. Et c'est très pénible de devoir se taper toute la scène d'intro qui est hyper longue, tout le tuto dans Helgen, le premier endroit du jeu, c'est vraiment quand même assez long, c'est pénible. On a un mode qui nous permet de passer ça, et d'avoir la création du personnage à la sortie de la dernière caverne, vraiment à la fin de cette zone tuto. Le mode s'appelle Dimes Quick Start, évidemment je vous le mets dans la collection, et vous allez pouvoir choisir tout ce qu'on peut faire dans le jeu normal, l'ethnie, le corps, la tête, le visage, etc. La création normale, vous terminez, ok. Vous mettez le nom, des CDD, même DDD, et vous terminez en choisissant, si vous avez pris partie d'Advar avec les Impériaux, ou de Ralof avec les Sombrages, vraiment un mode également indispensable, qui va vous faire bien plaisir quand vous voudrez recommencer une partie. Oui, oui, je joute mes mains là, monsieur, mais qu'est-ce que je peux vous servir donc, monsieur ? Bah écoutez, un bon mode peut-être, ça serait bien. Oui, ok, tu me casses complètement mon truc. Donc le bon mode en question, c'est True Compass, un mode également pour moi indispensable, je prends énormément de plaisir à jouer au jeu avec ce mode là. Le True Compass, il fait un peu noir, on va régler ça, on va mettre le petit matin pour que vous puissiez bien voir. Il va faire quoi ? Eh bien, il va modifier le compas pour ne plus faire afficher les éléments que l'on peut découvrir à proximité, mais que l'on n'a pas encore découvert. Il va falloir ouvrir ses yeux, se balader en essayant de trouver des choses ou pas. Le jeu permet de trouver assez facilement des endroits cachés sans pour autant avoir ces ombrages au-dessus dans le compas. Vous voyez, là on est vers le nord, au-dessus, le compas se trouve en haut. Et vous avez une indication des lieux non découverts qui se met normalement. Je ne l'aime pas du tout, ça casse l'immersion, ça casse le fait qu'on doit trouver par soi-même les choses. Et puis également, ça met les objectifs de quête. Tout ça, c'est enlevé. C'est enlevé pour une immersion max. Par contre, rassurez-vous, les objectifs de quête, vous allez quand même les voir sur la carte. Donc si jamais vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus trop où vous devez aller pour une quête, c'est quand même indiqué, et également sont indiqués les lieux que vous avez déjà trouvés. Donc l'essentiel pour s'y retrouver, il y a, vous voyez, enquêté sur la légende de Goldur. C'est au niveau de Fallgun Tour, je sais que je dois y aller. Mais si jamais je veux y aller, en chemin, je vais trouver des trucs. Et quand je vais trouver quelque chose, c'est moi qui l'aurai trouvé. Avec mes yeux. Ce n'est pas le jeu qui m'aura dit où aller. Ça me déplaît fortement, ça. Et je pense que vraiment, faire un run dans ce mode-là, c'est magique. Parce que... Voilà, vous allez trouver des trucs vous-même, et ça va être trop cool. Ça va être vraiment trop cool. Allez, on se tape un petit troll. Pourquoi pas, il y en avait un juste après que j'ai fait cette partie-là. Je me suis dit, tiens, on va le montrer. Bon là, j'ai invoqué directement mon Atronach, et puis j'ai sorti mon arc, et c'était très bien. Il y a Lydia qui a donné un petit coup de main. Je ne sais plus ce que ça donne un troll. De la graisse de troll et une flèche d'acier dans ce cas-ci. C'est la mienne que je récupère. Ok, cool. Alors, on va voyager ici pour vous montrer le mode suivant. Bon, on va le faire ensemble, pourquoi pas. On va partir vers l'académie de fort d'hiver. Et là, vous allez me dire, mais Koinsky, pourquoi partir vers l'académie de fort d'hiver ? Qu'est-ce qu'on a de si important à y faire ? Eh bien, c'est l'endroit idéal pour illustrer le prochain mode dont je vais vous parler, et qui me fait aussi bien plaisir quand je joue. Ça me facilite la vie. Ça me fait bien plaisir. C'est l'Unread Books Glow. En français dans le texte. Donc, les livres non lus vont briller. Et quel meilleur endroit qu'est ici l'académie et la librairie, évidemment, de fort d'hiver pour voir les livres que je n'ai pas encore lus ? Regardez celui-là. Ce tas-là de livres. J'ai tout lu, sauf Bord de ciel, le guide de l'explorateur. Je peux le lire. Et hop ! La luminescence, le glow, s'en va. Alors, c'est pas forcément important de lire certains livres. C'est des histoires, c'est cool, c'est de l'immersion. Mais il y a des livres qui sont pas mal parce qu'ils vous donnent des quêtes ou alors ils vous donnent des points d'attributs, de compétences. Donc, ceux-là, ce qui est cool, c'est qu'ils vont luire en rouge. Vous aurez les bleus, là, c'est un peu les livres de base que vous n'avez pas encore lus. Mais ceux qui luisent en rouge, ils vont vous donner un point de compétence. Donc ça, c'est trop cool de pas les louper. Bon, il n'y en a plus ici, mais vous imaginez que ça brille en rouge plutôt qu'en bleu. Superbe mode pour vraiment avoir une tranquillité d'esprit. Vous arrivez dans un donjon ou quoi, il y a toute une bibliothèque de livres. Ouf, vous n'avez pas envie de tout passer en revue, de tout réussir de lire pour être sûr que vous avez déjà tout lu. Plus besoin, si ça ne luit pas, c'est que vous l'avez déjà lu. Pour notre prochain mode, on va essayer de trouver une victime. Le mode s'appelle Realistic Ragdolls and Force. Et on peut l'ajouter à un autre mode qui permet d'améliorer les flèches que j'ai oublié. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter. Celui-là, je ne sais plus le nom, mais je vais vous le mettre dans la collection. Ça permet d'avoir également plus de flèches affichées sur un ennemi plus longtemps. Sinon, les flèches ont tendance à disparaître assez vite. Mais le Realistic Ragdolls and Force, il permet d'avoir, quand vous tuez un ennemi, au niveau de son ragdoll, donc de son animation, de son corps physique 3D, une mort éventuellement plus réaliste. Je pense qu'ils ont fait les corps un peu plus lourds pour qu'il y ait moins des projections un peu débiles. Après, si ça vous plaît d'avoir des projections où le corps a l'air tout léger et comme une poupée de chiffon désarticulée, pourquoi pas ne pas installer le mode, mais je vous le conseille quand même, il est assez cool. Oh lé, là, on dit donc, ça ne lui fait rien. Il a pris ça comme un chef. Et il se couche. Boum. Bon, là, on ne voit pas spécialement la différence, mais sur les humains et tout, je trouve que l'effet est quand même relativement supérieur au jeu de base. Autre mode que je trouve assez cool, une petite liste de modes avec des sons qui vont être ajoutés dans le jeu des sons d'ambiance. Ouh là, ça se bat là-bas, on dirait. Avec des sons dans la civilisation quand vous êtes dans une ville, des sons ajoutés quand vous êtes dans les donjons et des sons ajoutés quand vous êtes dans, comme ici, l'extérieur, le monde sauvage de Wiles. Allez, un petit combat d'Atronach, c'est ça qu'il y avait ici. On va prendre... Oups, je me trompe de flèche, de bouton. On va prendre l'arc. Et si je veux, je fais ça. Hop. Et je tabasse. Et il est bon. Oh, il explose, c'est vrai, il explose. Je l'avais oublié. Alors, autre mode intéressant au niveau visuel, il s'appelle... Il s'appelle comment ? Static Mesh Improvement, qui améliore un petit peu les textures apparemment. Et on a également le Improved Interior Lighting, qui améliore les lumières dans les intérieurs. Bon, là, je ne vous fais pas de démo. Je vous mets dans la collection de toute manière. Alors, on a également le mode qui s'appelle Pure Waters, et qui va améliorer l'effet visuel sur les plans d'eau. Plutôt cool également, ce mode, je trouve. Voilà, donc après cette présentation, je pense qu'il est clair que oui, il est temps pour vous de rejouer à Skyrim, si le jeu vous a plu il y a 10 ans, avec ces modes et cette manière de jouer, il va vous plaire. Je vous promets encore beaucoup plus. Vraiment superbe jeu, avec en plus évidemment plein de modes, à côté de ceux que je vous ai montrés, qui vont en plus rajouter du contenu, des nouvelles histoires, des personnages, des sets d'armure, plein, plein, plein de choses, avec même des conversions totales parfois, qui vont vous transformer le jeu. Là, je vous ai montré juste comment rejouer au jeu normal, avec une version, je trouve, vraiment améliorée. La collection de modes, simplement, elle se trouve en description de la vidéo. Je ne vais pas aller vous la cacher quelque part. N'oubliez pas de vous abonner éventuellement à la chaîne, de laisser un petit like, qui fait toujours bien plaisir à Lydia. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Salut tout le monde !